bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite créa on va faire une carte assez simple que j'ai vu sur pinterest et que j'ai trouvé super mignonne avec en fait ce qui m'intéressait c'était le peu de matériel qu'on pouvait utiliser la technique qui est assez assez simple j'ai pris deux trois notes moi pour pas me souvenir pour me souvenir des mesures mais le reste vous allez voir je l'ai regardé il ya deux trois jours et je pense que je vais bien m'en souvenir et voilà c'était une carte que je trouvais vraiment super sympa et on va commencer tout de suite par le matériel alors comme je disais c'est une carte qui est super simple donc il vous faut la colle blanche moi comme d'habitude c'est toujours la tombeau celle ci je l'adore un papier design donc là j'ai pris une ancienne collection qui s'appelle lumière rayonnante alors a été sorti pour les fêtes mais vous allez voir on peut vraiment l'utiliser pour toutes les autres occasions si vous en avez encore ça sert à rien d'attendre la fin d'année deux feuilles de cartes stock noire donc là moi je vais utiliser je crois quatre papiers de cette collection mais parce que je vais changer les motifs sinon que une s'il est deux ou trois sans souci et deux cartes stock noire en fait faut prendre un cartes stock noire blanc enfin une couleur une couleur uni et un massico avec le pli voir et puis on démarre tout de suite allez on démarre tout de suite donc on coupe un premier cartes stock donc moi c'est noir parce que c'est par rapport à mes papiers mais vous pouvez prendre n'importe quelle carte stock de couleur donc 20 cm sur 10 cm avec un pli à 10 en fait donc un papier de 20 x 10 cm et vous pliez donc à 10 ça vous fait un carré de 10 10 on y colle dessus deux papiers design donc des papiers design c'est papier décoré pour moi donc de neuf et demi sur neuf et demi pour en faire des couvertures donc là vous avez la couverture de votre petite carte vous la mettez donc de côté en deuxième morceau de carte stock vous prenez donc un morceau de 17,5 sur 10 avec un pli à 7,5 et à 15 en fait pour faire trois rectangles de 7,5 sur 10 on marque bien les plis ensuite vous découpez trois morceaux de 7 x 9,5 donc là vous avez une deuxième base qu'on met ici le troisième cartes stock que vous coupez sur un cartes stock de 17,5 sur 10 vous voyez 17,5 sur 10 avec un pli à 2 à 6 et à 10 cm et on marque bien les plis dans ce cartes stock là on va coller aussi un papier design de 7 x 9,5 toujours que vous collez donc sur la partie voilà ce que cela donne une fois que ceci est collé on reprend cette partie avec les trois rectangles on en colle ici et on colle comme ceci ça grandit en fait nos quatre carrés on prend notre base on colle vous voyez le premier carré là on colle ici et on viendra le poser sur notre base sur notre base on va stocker gauche on tourner ensuite on tourne notre petit on plie bien voyez là il nous reste une petite languette on colle ici et on ferme on 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 et nous avons notre base de cartes vous voyez le système est en fait et en fait c'est du volume donc si vous voulez mettre des décos moi je vous conseille dès que vous avez les quatre ensemble de décorer de mettre ses photos ces petits embellissements après c'est beaucoup plus facile voilà et ça reste en volume et là il n'a une plus côté été c'est vraiment un système traité ça c'est l'effet marbré voilà pour le système de pliage de cette petite carte j'espère cette vidéo vous aura plu dites moi commentaire si vous avez plu si vous préférez le côté marbré ou le côté un peu plus festif moi je trouve qu'on peut l'utiliser toute l'année et je vous dis à très vite en vidéo allez tous